Oui, rebonjour. Oui, rebonjour. C'est votre tracteur ? Oui, c'est celui-là. Il va se présenter en avant. D'accord, ok. Vous ferez gaffe, si vos collègues vous croisent, ils vont vous faire chier. Justement, c'est à propos de ça que je voulais vous voir. Salut les gens, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau sur Machine YouTube, MrWizU. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur du GTA 5 RP. Donc voilà, je continue mon aventure. Nous sommes actuellement à l'épisode 6 que je tourne aujourd'hui maintenant avec vous. Donc voilà, je vous laisse regarder le gameplay, et je vous dis à tout de suite. ... Oui, rebonjour. Allez, rebonjour. C'est votre tracteur ? Oui, c'est celui-là. Il va se présenter en avant. D'accord, ok. Vous ferez gaffe, si vos collègues vous croisent, ils vont vous faire chier. Justement, c'est à propos de ça que je voulais vous voir. Attendez, on va aller se mettre... On va quand même aller profiter de la vue. Ça serait dommage de ne pas en profiter. ... 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 ces affaires-là. Et bien sûr, si vous faites tomber un gros trafiquant, on va dire que les peines ne seront pas resombées sur vous. On va dire qu'on ne vous prendra pas comme étant un employé ou un dealer ou quoi que ce soit. On va dire que vous serez un petit peu ouverts par la police au niveau des infractions. Mais quand je dis bien sûr, entre guillemets, c'est qu'officieux. Je ne peux pas vous couvrir officiellement parce que vous êtes un travail d'indic. Mais au sol, vous avez la deuxième solution, qui est une amende de 150 000 dollars. C'est vous qui voyez. Pour continuer sur la logique, si c'est un travail d'indic, autant rester dans la police, monsieur Demoune. Parce que là, si vous quittez la police, clairement, vous êtes un suspect. On est d'accord, commissaire. Ah, complètement, déjà. Honnêtement, on enquête sur vous. Vous avez pu voir que depuis 2-3 jours, je ne suis pas sur le terrain, que je traîne beaucoup avec le président, parce qu'on rencontre justement ces indiques-là. Je dis bien ces indiques-là, pas cet indique, mais ces indiques-là, avec des conversations téléphoniques, des conversations messages, etc., etc., etc. Et puis là, à la suite de quoi, vous venez avec un motif qui est valable ou non, je ne suis pas là pour en discuter, mais comme quoi vous voulez quitter la police. Je peux comprendre tout à fait que ça peut être un business beaucoup plus lucratif et beaucoup plus intéressant. Moi, comme je vous dis, vous avez servi sous mes ordres pendant un petit moment, je vous propose deux portes de sortie. Soit vous êtes un indique, comme vous dis, vous ne serez pas incriminé si jamais dans le but du jeu ou un gros cartel tombe, vous ne serez pas incriminé. Par contre, sinon, si vous voulez prendre la grande porte, c'est 50 000 dollars d'amende. Et du coup, pas de permis de port d'armes. Même, du coup, vous avez l'intérêt de passer un permis de port d'armes pendant un petit moment. Pas de permis de moto. Et du coup, un licenciement est 50 000 euros d'amende. C'est vous qui voyez. Moi, je trouve toujours servi d'indique. Il n'y a aucun souci. Je ne vais pas renier mon métier précédent. Il n'y a pas de souci. J'étais dans le milieu de la sécurité, donc je vais rester là pour bien me payer. Voilà. Après, vous avez posé une question de moi ? Oui. Cette entrée de 6 000 euros, concrètement, dites-nous la vérité. C'est quoi ? Il y a eu des... Il y a quand même eu des... Comme je vous dis, vous avez... Vous êtes passés outre, comment dire, le... Vous m'expliquez comment... Quels sont les mots ? Vous êtes passés outre, du coup, le commissaire, qui est donc moi. Vous m'aurez tenu au courant, j'aurais pu vous couvrir en disant que voilà, vous étiez en infiltration, entre guillemets, etc., etc., etc. Là, le problème, c'est que malheureusement, vous rentrez dans cette situation-là. Vous allez finir par, du coup, ne plus être agent de police. Définitivement. Enfin, on verra ça dans le futur, mais pour le moment, c'est à peu près de re-arriver. Et vous avez une série d'indiques. Et bien sûr, toutes les photos, etc., seront étayées. Enfin, je veux dire, il nous faudra une heure, un lieu, pour une raison, et bien sûr, un visage avec qui vous étiez, pourquoi et comment. Alors, j'ai une deuxième solution, commissaire, si vous me le permettez. Parce que là, concrètement, auprès de ces hommes-là, donc, vous avez réussi à gagner leur confiance, c'est ça ? Encore, on ne sait pas. Où est-ce que vous en êtes, de moule, auprès de ces dealers-là ? Est-ce que vous les côtoyez ? Vous en avez déjà vu un, deux, trois, plusieurs ? Quel est votre statut auprès d'eux ? Ah non, j'en ai vu qu'un seul, mais... Un seul, et c'est... Non, j'en ai vu deux, pardon. J'en ai vu deux, du coup, et ces deux personnes savent concrètement que vous êtes dans la police. Oui, oui. Bah, je me suis bien étonné qu'il y a quand même deux, trois personnes qui sont venus nous voir. Oui, non, mais c'est pour être bien sûr, vous voyez. Ces personnes-là, vous leur avez dit que vous alliez quitter la police pour aller travailler à la ferme familiale, ou pas du tout ? Ah non, non, du tout, l'information, je l'ai eue, il n'y a de ça même pas une heure. Donc, je te souviens, vous d'abord, vous avez un grand premier, et après... Donc, eux ne sont même pas encore au courant, ils vous considèrent toujours comme agent de police, c'est ça ? Tout à fait. Alors, monsieur le commissaire, moi, ce que je propose, c'est encore une proposition en avis personnel, c'est vous qui prendrez la décision, ce que je propose, là, votre idée, c'était de le renvoyer, c'est ça ? Dans le principe où, oui, il a quand même outrepassé ses fonctions de lieutenant, il a outrepassé les règles, enfin, comment dire, le fait de devoir prévenir son capitaine pour enquêter sur une enquête de ce niveau-là, ce qui a eu des répercussions, comme quoi la police serait décorrompue, qui a bien sûr été lancée par ces personnes-là, parce que, bien sûr, un agent de police qui demande pour rentrer dans un trafic, ou pour avoir de la weed, ou pour avoir de la mette, ou de la coque, avec des messages, avec des photos, avec des enregistrements, bien sûr que oui, ça met dans le mal de la police, donc je suis obligé d'agir, je suis obligé de le licencier, ce qu'il arrive. Donc, du coup, je vais continuer, mais je vais continuer, du coup, pour vous soumettre l'idée, ces personnes, du coup, ne savent pas encore qui va travailler à l'affaire familiale, mais le croient toujours, le considèrent toujours comme policier. Pour moi, mon idée, ça serait en fait que, parce que s'ils quittent la police, ils vont savoir que, même le truc de l'affaire familiale, je ne sais pas si ça pourrait réellement, ils pourraient réellement le croire, parce que c'est des personnes assez malignes, je pense. Je pensais plutôt à une suspension, donc une suspension d'une semaine avant de le virer, sauf, attention, sauf si l'enquête et son travail d'indique s'avère concluant. Enfin, quoi qu'il arrive, je pense que vous allez perdre votre place là-dessus, je suis d'accord avec le commissaire. avant de perdre sa place, le mettre dans un statut de suspension, suspendu, suspendu, tout simplement, suspendu, et qui ferait croire en fait à ces hommes-là, parce que je pense que ça a dû être un des principaux arguments, que donc du coup, il dirait qu'il serait suspendu. Donc après, de moule, je vous fais confiance, vous trouvez une connerie à sortir, je ne sais pas, vous avez manqué de respect à votre commissaire ou à une connerie comme ça, parce que j'imagine que ces personnes-là sont venues vers vous, ont essayé de vous corrompre, dans le sens où vous êtes une personne de la police, et donc vous auriez un œil et une oreille sur les services de police, c'est ça, on est d'accord ? En gros, c'est ça, pour que le trafic se passe bien, j'aurais pu faire des déviations, en tout cas, voilà, mais bien sûr, je suis président quand même, j'ai vécu avant, vous savez, j'ai 40 ans, donc je sais comment ça se passe. Du coup, commissaire, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être le foutre en suspension, parce que ça risquerait de faire justement capoter, tout capoter, s'ils savent qu'il n'est plus dans la police, le foutre juste en suspension, mais vous dites que vous gardez très bon contact avec le commissaire, vous êtes au courant des affaires pour qu'on puisse les choper plus facilement. Alors, dans le principe, tout ça peut me paraître bon, après, dans l'idée, de toute manière, tout va dépendre du coup de vraiment l'envie de l'agent de moule, est-ce qu'il décide oui ou non de toute manière de... On est d'accord. On n'intégrera pas la police. Est-ce que vraiment, HRP, tu veux vraiment te lancer dans ça, et du coup, entre guillemets... Ah non, ça c'est, on ne peut pas... Alors, RP, est-ce que du coup, techniquement, comment dire, comment expliquer ça ? Si jamais, on part du principe, on le met sur une... Moi, je parle du principe, on le met sur, comment dire, on le suspend pendant un certain temps. Il va se passer, c'est qu'ils vont se douter qu'il y a une enquête sur son dos. Donc du coup, la logique des choses... Forcément, forcément, s'il dit, j'ai manqué de respect envers mon commissaire, il l'a mal pris... Justement, non, mais réfléchissez, monsieur le commissaire, en ce moment, vous avez une image d'enculé, il faut dire ce qui est, d'accord ? Alors, ce n'est pas du tout le cas. Je connais vos états de service, ce n'est pas du tout le cas. Il serait mieux de dire que l'agent Demoule... Ce serait mieux que Demoule dise, j'ai manqué, Georges, j'ai mal parlé au commissaire, il l'a mal pris, vous voyez ? Pour, attention, après, cette image changera vite quand le trafic va être tombé. C'est là où vous allez... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des fois, il faut savoir se faire passer pour un enculé, pour mieux briller derrière. Le problème pour moi qui se pose, c'est que moi, comme je vous le dis, si je me devais me placer en tant que dealer, donc les agents que je me souviens, que là, je me souviens de Demoule, maintenant, on peut dire que c'est monsieur Demoule, côtoie. Ce qui va se passer, c'est que du coup, au fait des jours qui sont passés, les enquêtes et du coup, le fait qu'on ait rencontré certaines personnes qui nous ont montré des preuves comme quoi il est dans le business, le mettre à pied, sous un faux motif, pourrait, comment dire, sans l'accord du président, donc sans un papier signé du président, pourrait moi me mettre dans la panade. Le souci, c'est que, comme je vous dis... Et je vous appuie, si moi, sur l'enquête, il me reste trois jours de... Moi, je me place en tant que dealer, je me place en tant que les personnes que monsieur... et que monsieur Demoule le côtoie. Oui, moi, oui. Comment dire ? Sachant que ces personnes-là ont quand même fait, je pense, exprès, parce qu'on ne vient pas voir la police, quand on a... Enfin, je veux dire, ce n'était pas dans leur intérêt de venir nous voir. Il y a eu une enquête menée aussi de leur côté, parce que comment ils savaient que Demoule, lui, allait... Donc, je vous dis, c'est que tout ça, en fait, était dans un but. Le problème, c'est que, est-ce que c'était de faire licencier de l'argent Demoule, est-ce que c'était de le prendre dans un business, ou du moins d'avoir une oreille sur lui. Une oreille... Donc, pour vous, vous pensez que ce sera moins grillé qu'il se fasse virer que s'il y a une suspension ? Vous êtes en train de me dire, je pense que moi, ça serait l'inverse. Et je me mets aussi à la place d'un dealer. Mais le problème, c'est que... Qu'est-ce que vous en pensez, Demoule ? On part du... On part du... On part de... Oui, monsieur Demoule, il n'a pas interagir, parce que là, c'est complètement de la hiérarchie, de l'administratif. Oui, mais là, oui, mais ça dépend de lui aussi, donc c'est... Il y a l'écart entre les mains, quoi. Le souci, pour moi, qui est premier, c'est qu'un licenciement serait plus, comment dire, facile à faire passer qu'une suspension, sachant que... Ils vont encore plus croire que l'enquête, il va y avoir une enquête, moi, j'en suis à peu près sûr. Non, le problème, c'est qu'il y aurait une enquête s'il y a une suspension. Mais s'il y a un licenciement direct, c'est que l'enquête est close. Où est-ce que je veux dire ? C'est vrai que comme ça aussi... Oui, non, mais la suspension, comme je vous dis, peut être due à un mauvais comportement. Vous voyez, justement, votre image que vous avez en ce moment de pourri, et bien, si lui, de son côté, il explique, je lui ai dit un petit mot de travers, il l'a mal pris, justement, les pistes seront brouillées, vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, mais tout ça... Après, c'est vous qui, comme je vous dis, c'est vous le commissaire, c'est vous le patron, c'est vous, vous faites comme vous voulez, moi, c'est juste des suppositions. Les pistes seront brouillées pour, comment dire ? Je suis en train de les embrouiller ! Le problème, c'est que pour les personnes qui sont dans ce deal-là, et qui, entre guillemets, sont venus nous voir, je pense, pour le faire tomber, le problème, c'est que pour ça, je pense honnêtement que, eux, ça ne passera pas, ils se diront bien qu'il y a une enquête derrière, qu'il va s'agir d'indiquer, ou quoi que ce soit. Pour moi, le plus plausible, pour moi, ça serait... Un licenciement, il choisit les deux solutions, soit il s'intintique, soit on paye l'amende. Dans les deux cas, de toute manière, le pari de port d'armes, on va dire que, quoi qu'il arrive, le licenciement sera, comment dire, l'aboutissement de tout ça. Le licenciement perdu par une port d'armes, perdu par une moto, ce sera l'aboutissement de tout ça. Donc, soit passer par une mise à pied, qui, pour moi, serait plus suspect qu'un licenciement, parce qu'une mise à pied, pour moi, engage une enquête, alors qu'un licenciement est, pour moi, une fin d'enquête. Après, pour moi, je pense que le licenciement serait plus viable qu'une mise à pied. C'est... C'est vous, le commissaire, vous faites comme vous voulez, le commissaire. Moi, c'est... Comme d'habitude, vous savez, je propose mes idées, on en discute, et... Vous agissez, hein, c'est... C'est comme bon vous semble. Donc, pour moi, ça sera essentiellement, monsieur Demoule. Par contre, du coup, comme je vous dis, après, à votre voir, est-ce que, du coup, moi, je vous tends une corde, quand même, est-ce que vous voulez, du coup, payer 50 000 dollars d'amende, et repartir d'ici, entre guillemets, blanchi, on peut dire ça comme ça. Enfin, blanchi, pas blanchi, mais je veux dire, sans... Sans... Sans suite, entre guillemets. Ou, du coup, être indique pour la police, pendant un certain laps de temps, histoire que nous, on fasse tomber des personnes qui sont plus hautes que vous. Ah, ben, moi, il faut me dire. Il n'y a pas de soucis, hein, justement, si je peux donner un coup de mal, il n'y a pas de problème. C'était bien mon but de te rendre des heures avant. Par contre, du coup, on va établir un contrat entre vous, moi, et le président actuel, étant donné que, du coup, histoire de me couvrir sur cette idée-là, tout ce qu'on vous demandera, du coup, sera des enregistrements, des fichiers audio, des photos, et des lieux et des noms, tout simplement. Après, on ne va pas vous demander de nous appeler pour nous dire, voilà, il est à tel endroit, à telle heure. Tout ce qu'on veut, c'est que, voilà, vous nous avez dit, voilà, on est au pied de bœuf, on veut une photo d'un tel à train de cueillir, les pieds de bœuf, d'un tel à nous vendre, et des chiffres, des noms, et des enregistrements audio, c'est tout ce qu'on vous demande. Voilà, et dites-vous bien, Demoul, que si ça ne vient pas de votre côté, nous, on a nos indiques de notre côté, donc on saura vos agissements, vos faits et gestes, on est d'accord, commissaire ? Oui, et puis par contre, comme je vous dis, par contre, sans preuve, bien sûr, si ici une petite semaine, on n'a pas de preuve, etc., ou que dans le cas, on n'a pas de preuve, à ce moment-là, par contre, l'amende sera la même, c'est-à-dire qu'en fin de compte, en gros, c'est une amende sur sursis, quoi. Vous voulez me donner une amende, alors que je demande de partir ? Sur sursis. Non, non, c'est si vous n'arrivez pas à avoir les informations dans une semaine, je pense que vous avez... En gros, en fait, l'amende que je vous mets, entre guillemets, comme épée d'amoclès, c'est au cas où, demain, vous guidez la police et vous dites, écoutez, ils m'ont licencié, je ne leur donnerai plus rien, point barre. D'accord. Là, tout ce que je vous dis, c'est que le contrat qui est entre vous, moi et M. le Président, c'est que vous donnez l'information, par contre, si vous ne jouez pas le jeu, l'amende tombera. Si j'arrive pas à l'avoir, si vous... Ah, moi, tout ce que je vous demande, c'est des photos, etc. Si vous en savez, après, on s'en tient qu'au licenciement, si j'ai bien compris. Après, si vous en savez, on va dire qu'on va partir sur un contrat de, on va dire, 4 semaines d'indic. 4 semaines, j'étais à l'indic, enfin 4 semaines, on va dire que là, on est début du mois de septembre, enfin du mois de septembre, vous n'êtes plus l'indic. Donc là, à ce moment-là, vous ne devez plus rien, et l'amende, du coup, n'aura plus lieu. Le contrat sera révoqué. Mais jusqu'à la fin du mois de septembre, vous serez notre indique, et vous devrez donner des informations. Après, on ne vous demande pas de nous donner des livres, etc. Mais on demande, justement, à vous impliquer des personnes au-dessus de vous. D'accord. Concrètement, moi, s'il n'y a pas de résultat, au bout de 4 semaines, je ne laisserai pas repartir comme ça. Au bout de 4 semaines, s'il n'y a pas de résultat, ils prendraient l'amende. Moi, ce que je veux dire, c'est que les résultats, on se doute bien qu'au bout de 4 semaines, selon comment cela va évoluer, on se doute bien qu'ils ne pourraient pas forcément tomber le gros réseau. Mais tout ce qu'on veut, nous, c'est pour... Avoir des noms, des photos. Voilà, des noms, des photos, et pour inculper ces personnes-là. D'accord, mais le problème qui a, c'est que... Justement, j'ai essayé de faire ça en tant qu'agent de police, et je n'ai pas eu de suite, donc au final, c'est que je vais essayer de l'avoir. Du fait que vous ayez été licencié, je pense que vous n'êtes plus agent de police, vous pouvez dire que vous êtes quand même parti en bon terme avec les recrues, vous ne dites pas que vous êtes parti en bon terme avec les policiers, vous êtes parti en bon terme avec les recrues, parce que pour vous couvrir, on va dire aux recrues que... Enfin, on va inventer une histoire pour dire que les recrues, on va dire, étaient un petit peu, entre guillemets, de votre côté, parce que x et y raison, et qu'en fin de compte, du coup, vous avez encore des contacts au niveau de la recrue. Donc, du coup, pour leur dire, voilà, les agents de police sont postés à tel et tel endroit, en tant que barrage, en tant que ci, en tant que là, tout simplement. Et motif du licenciement, alors, exactement ? Qu'on soit bien d'accord, et qu'on soit tous d'accord, qu'on soit cohérents ? Comment dire ? Mais, ouais, on va dire, dans les... Faute grave, et on en dit pas plus, faute grave. Ouais. Mais on en dit vraiment pas plus. Faut pas dire, par exemple, de moule, vous dites pas, bah, parce que j'ai insulté le commissaire, moi, je vais pas dire, parce qu'il a tabassé un citoyen, vous voyez, c'est faute grave, et on en dit pas plus. Bon, on met faute grave, secret défense, uniquement les présidents pour être au courant, c'est tout, simplement. Ok. Donc ça, ça vous, nous, ça vous, ça nous couvre, et ça vous couvre de votre côté. C'est aussi. Voilà. Et dites-vous bien que l'on a des oreilles et des yeux un peu partout en ville, c'est pas pour rien que vous êtes déjà là dans le bureau, donc l'enquête sera à rondement menée. On vous laisse, du coup, jusqu'à, pas vendredi lundi, mais vendredi prochain, pour nous ramener des preuves, tout simplement. Et du coup, on vous donnera rendez-vous dans des lieux publics, une fois par semaine, donc en général en fin de semaine, pour que, du coup, vous puissiez nous donner des informations, tout simplement. Bah, après, ça, commissaire, comme je vous ai dit plusieurs fois, ça relèvera de votre service, parce que moi, mon mandat se finit mardi, donc... Oui, mais vous inquiétez pas, mais tout ça, dit-on dit que c'est secret défense et que je serai le seul à rester, entre guillemets, entre les deux mandats, à un poste gradé de l'État. Oui, oui, bien sûr. Moi, qui détendrais cette information-là, et du coup, ces informations-là seront transférées d'un président à l'autre. Par le lien de mon bureau. D'accord, ok. Donc, du coup, si ça ne vous plaît pas, on va dire qu'on va vous demander du coup de signer sur le PC qui est là, donc le contrat qui est devant nous. Donc, vous pointez du doigt, c'est comme ça comme signature. Pareil pour vous, M. le Président. Oui, hop, je répondais juste un petit message. Du coup, par contre, attention au feu, par contre, vous n'êtes pas garantis par rapport à ça, donc du coup, vous regardez votre permis voiture, vous regardez et vous n'avez plus de permis de port d'armes et vous n'avez plus de permis moto, tout simplement. D'accord. Et ça va être assez d'ici peu ? Alors, le pain de port d'armes, non. Par contre, le pain de port d'armes, non. Il y a tout ce qui est chasse, du coup, vu que je suis un peu dans les champs, maintenant. Alors, pour le moment, sous le mandat de M. le Président Royette, je ne pense pas. Après, ça sera en discussion avec le prochain président. Moi, comme je vous dis, après, vous voyez, c'est en entre-deux mandats. Je ne pourrais pas vous dire. Donc, ça sera la décision de l'autre, du futur président. D'accord. Très bien, ça va. Tout simplement. Après, moi, je ne peux pas vous suspendre aujourd'hui et vous dire que demain, vous n'allez pas repasser le pain de port d'armes. Ce n'est pas possible. Je pense qu'on peut comprendre. Je crois qu'il y a votre recrut qui a envie de parler, là. Donc, du coup, sous le prochain mandat du Président, à ce moment-là, on verra pour, à ce moment-là, voir la suite de l'anquête. Il y a même pas une part d'armes. D'accord. Très bien. Du coup, commissaire, je vais vous laisser avec votre cru. Il faut que j'aille voir M. Fiver pour l'organisation du journal. D'accord. Par contre, du coup, monsieur... Attendez, attendez juste en seconde, que tout le monde reste là. Juste, monsieur, du coup, monsieur Demoule, si vous voulez, vous pouvez partir. Du coup, on a un contrat signé. Remettre avant votre badge et votre revolver, si possible. C'est dommage, parce que l'intention était parfaite. Vous auriez juste dû demander le feu vert à votre commissaire. Et puis là, à mon avis, il n'aurait pas dit non, bien au contraire. Donc, c'était juste cette demande d'autorisation. Alors, vous voyez que je ne suis pas totalement un abruti de service. C'est pour ça que je vous ai demandé votre avis de tout à l'heure. Pour moi, la suspension me paraissait plus logique. Après, c'est le commissaire. Bon, certes, je suis président, mais c'est son boulot avant tout. Moi, je suis président, je m'occupe d'autre chose. Mais pour moi, la suspension aurait été plus de rigueur. Ça aurait été moins louche. Après, direct un licenciement. Bon, ben, voilà, malheureusement... De jeu, tu bois, comme on dit chez nous. Voilà. De balade ! Vous êtes soglés ! Ciao ! Peace !